Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on peut le voir, on se retrouve à nouveau pour regarder ensemble Sword Art Online Alicisation, j'espère que vous allez bien, là j'ai hyper hâte de regarder cet épisode parce que apparemment là les choses vont vraiment commencer à enfin on va dire s'accélérer ça veut dire on va pas avoir un épisode avec de l'action et ensuite après plus rien, non apparemment là maintenant on va rentrer dans une phase où il va y avoir de l'action quasiment tout le temps et donc j'espère vraiment que ça va être le cas, voilà parce que là je suis vraiment à fond SAO ces derniers temps j'ai regardé à nouveau toute la saison 2 avec ma petite soeur, j'ai regardé à nouveau Ordinal Scale avec ma petite soeur et du coup je suis encore plus à fond là maintenant dans cette Alicisation parce que je me rends compte à quel point Sword Art Online c'est un putain d'anime en vrai mais vraiment un putain putain d'anime et du coup là je suis vraiment à fond à fond dedans, j'ai vraiment envie de savoir la suite et donc c'est parti sans plus tarder on va y aller j'aurai 2-3 petits trucs à vous dire mais je vous dirai ça dans un info du tueur qui va arriver dans la semaine qui vient parce que c'est assez important pour moi de le dire parce que c'est en train de faire un peu la merde, bref c'est parti maintenant on est dans SAO épisode numéro 14 si je dis pas de bêtises allez on y va, normalement les sous-titres ça devrait être bon, je vais quand même vérifier pour être sûr mais voilà du coup Kirito et Ogeo qui étaient retournés dans cette fameuse forteresse là où ils s'étaient du coup enfuis l'autre jour avec Cardinal et donc qui vont chercher leurs épées et donc le titre c'est le chevalier écarlate et là vous avez vu j'ai bien fait vérifier parce que vous n'aurez pas vu les sous-titres de base donc hop on va monter un peu là c'est pas encore bon un tout petit peu hop 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 voilà là maintenant vous voyez bien les sous-titres et donc je peux tout simplement bien regarder l'anime sans me préoccuper de cela voilà avec ce fameux Sistel Call tu as du coup ils ont vraiment réussi du coup à à trouver leurs armes d'un coup comme ça dès le début de l'épisode et donc ça c'est cool parce que au moins ça montre qu'il y a direct à l'heure de l'action et ouais il a récupéré son épée ouais ça soit que là ah bah oui bah tout simplement bah oui clairement ils prennent toutes les armes pour que personne ne puisse se rebeller un jour quoi à cause de ce putain d'administrateur là qui n'est là bon j'aurais vraiment baissé le titre enfin le titre le son de la vidéo parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de pour éviter comme d'habitude les droits d'auteur et du coup ils ont pris des vêtements et je pense savoir de quels vêtements il s'agit allez c'est parti les gens c'est parti oh le fameux chevalier rouge le fameux chevalier rouge et donc voilà le chevalier carlate alors il y a eu un nouvel opening bien sûr je n'ai pas regardé parce que ça spoil tout comme d'habitude et donc c'est sûrement lui le chevalier écarlate oh allez qui est au géo là maintenant on vous est de nouveau armé oh putain une pluie de flèche et du coup voilà maintenant ils ont des nouvelles tenues qui irait au géo ils ont leur fameux manteau leur fameux manteau oh allez là ça serait bien qu'il en défonce un peu là pour montrer qu'ils sont pas si immortels que ça enfin pas si invinci plutôt c'est bien entendu ils sont pas immortels il a transformé son arc en épée ouais il va la transformer je pense il va la transformer en une épée ah non même pas non c'est quoi si je sais pas en tout cas ça a l'air de chauffer là oh eldry 31 pêcheur mais bien sûr yeah mais lui aussi il a été lui aussi totalement corrompu ah ouais carrément oh putain ah c'est toujours un arc un arc ultime d'accord allez c'est parti attend oh putain carrément quoi oh la la cryogénique donc c'est de la glace non ouais c'est ça oh la la cette flèche oh la la même la glace elle sert à rien oh putain si la glace elle se pète l'apparente Kirito il prend cher ah bah oh la vache ah c'est un aigle un aigle de feu quoi oh wow Kirito qui a tué son épée pour faire pour faire un genre de tourbillon là pour stopper son attaque allez Kirito t'as l'épiste noir dans n'importe quel monde oh wow bon bah Kirito est hors service pour l'instant allez OGO c'est à toi de jouer maintenant what ah ouais il va le frapper avec son arc putain ah si c'est comme ça maintenant dans chaque épisode avec les sons d'ordinal scale et tout et la qualité d'ordinal scale ah oui pour Alice c'est pour ça de base que tu es parti c'est pour sauver la mineure étude la kawaii-tude oui allez en plus t'as l'épée de la rose bleue là oh wow le mec il est brûlant en face on peut le dire et les gens on est qu'au début de l'épisode on est qu'au début de l'épisode putain wow allez il commence à brûler la OGO ah oui donc ce n'est pas ce feu qui va l'arrêter oui contre des petites flammes de merde exactement oh oh oui il est en train de le congeler wow il était tellement brûlant il a réussi à à le refroidir d'un coup quoi oh la la EGO qui est en train de défoncer un cheval d'intégrité wow oh la la magnifique c'est magnifique ce qu'il se passe oh on voit son visage ou quoi putain EGO il gère trop maintenant il a totalement changé comparé au début oh la la regardez-moi ça il a mis à terre un cheval d'intégrité putain il va lui retirer son casque peut-être non il a totalement congelé le chevalier bouillant quoi une attaque en deux coups de l'école à une crade putain monsieur le chevalier une technique défensive de l'eincrad eh ben non eh oui putain il leur parle normal là en vrai ah il reconnait qu'eux ils l'ont bien défoncé dans la loyale sans nom de famille ah oui oh merde ils vont s'être tués s'ils sont plusieurs c'est pour ça que là ils crachent tout le morceau ah non oh c'était le septième et du coup c'est lui qui a embarqué Alice comme m'avait un peu spoilé un commentaire dans l'autre vidéo mais là je ne m'attendais pas à ce que ça soit lui parce que lui qui a embarqué Alice il avait une armure blanche alors que lui il a une armure rouge quoi du coup il a changé d'armure oh par contre OGO j'ai peur qu'il pète un plomb du coup et qu'il le tue ouais 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 mais Kirito il va l'arrêter je pense de 11 ans quoi ah il peut pas ouais ça reste GEO quand même pour l'instant ah quoi que peut-être qu'il aurait quand même fait ça c'est du Kirito tout craché ça et ouais putain c'est vrai que c'est ce bâtard qui a emmené Alice mais d'un côté il est totalement corrompu donc et oui oh salut on lui a effacé tous ses souvenirs ça y est il va lui rendre la mémoire ok c'est pour ça qu'il y a une armure rouge non il se souvient pas ah ouais c'est ça c'est exactement ça il se souvient pas et oui comme on l'a vu avec ce cristaux là sur le front et oui oui repense-y mec il était marié il avait une femme putain ou bien vous allez tout simplement récupérer vos souvenirs et donc défoncer Administrator avec Kirito et EGO 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 il a quand même les nerfs ou peut-être ou peut-être il attend de voir il avait quand même les nerfs jusqu'au bout 29ème étage 29ème étage 30 minutes donc ça veut dire qu'on arrivera au 50ème étage dans deux épisodes bon en fait bon en fait tout compte fait il y a un début hyper hyper chaud et ensuite après un peu plus de révélation comme d'habitude le fameux repas que Lonnie a fait pour Kirito et EGO bah si vraiment ils sont à 10 000 à attendre au 50ème étage ah oui en fait non il a envie de les défoncer de Kirito de quelle formule part il ce que j'ai raté un épisode ah mais je suis con mais sinon mais je suis con c'est cardinal qui leur a donné une liste de formules avec différents système call machin bidule c'est justement c'est ce que kirito a lancé avant par exemple avec la glace qui les protégeait non c'est moi c'est le temps que ça vienne des fois tant que je me rappelle mais non tu vas me dire qu'il ya deux nouveaux persos qui vont se rajouter à voie d'accord c'est des maïds c'est ça qui sont là pour les chevaliers ou des combattantes tu vas me dire que c'est des futurs chevalier d'intégrité comme a dit ça aurait été quand était petite boîte qui sont ces deux filles alors là c'est bizarre par contre un là j'avoue que c'est bizarre et du coup ça donne encore plus envie de voir la suite parce que qu'est ce qu'elles foutent la quoi il ya forcément un truc est ce que ça serait pas soit c'est peut-être des rebelles qui sont enfouis de prison genre ils ont été capturés par les chevaliers comme à alice mais ils ont réussi à s'enfuir de prison ou peut-être que ben elles ont eu aussi un christian sur le front et donc le temps qu'elle grandit ça cesse et bien elles ont pas encore d'armure et tout pour devenir chevalier d'intégrité ah je sais pas le c'est pas en tout cas ne me spoilez pas en commentaire s'il vous plaît la dernière fois voilà j'ai bien aimé comme dit qu'on me dise que cette fois ci ça va aller à fond il va y avoir de l'action et touffe mais juste le truc quand on m'a dit que le chevalier qu'on allait voir c'est lui du début voilà quoi j'aurais préféré découvrir pas moi même mais bon mais ouais voilà quoi je sais pas c'est qui c'est de film en tout cas j'ai hâte de voir la suite j'ai hâte de voir ce qui va se passer on a eu un début avec beaucoup d'action après un peu moins mais bon écoutez voilà on va voir comment ça se passe et du coup les gens j'espère auraient aimé cet épisode en ma compagnie voilà regardez ensemble c'est toujours sympathique et sinon mais moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo très bonne journée très bonne soirée ciao c'est parti